Bon matin, bienvenue à cette capsule du mercredi. On va faire un peu une suite au message d'immense dernier. On va parler encore de Joseph, c'est dans Genèse 39, 7 à 12. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Joseph est confronté avec cette femme et qui veut avoir des relations avec elle, la femme de son maître Potiphar. Et Joseph est accusé, fuit. Il court, fuit, fuit. Et comme on le disait dimanche dernier, est accusé par la suite de voir en prison. Mais si je pouvais donner un titre à cette capsule, ce serait « Quoi faire quand ça brûle? » Quoi faire quand ça brûle? Joseph est confronté à une situation, ça brûle, il y a une tentation qui est proposée d'avoir des relations avec cette femme-là. Et lui, lui, Joseph, il est impressionnant. Et Joseph fait trois choses ici. Il reconnaît ce qu'il a. Reconnaître ce que tu as d'abord face à la tentation, quand ça brûle. Qu'est-ce que Joseph dit? Il dit « Regarde, j'ai la maison de mon maître. J'habite dans la maison de mon maître. Je suis reconnaissant pour tout ça. Mon maître m'a tout donné. Il donne autorité. Et moi, je vais gaspiller tout ça avec toi. » Non. Deuxième chose qu'il fait, il rappelle à sa tentation son identité. Joseph, une des choses qui est fort, ce qu'il dit, il dit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand péché envers Dieu? » Pas seulement contre son maître. Oui, il parle de son maître, mais il se rappelle son identité. Il sait qui il est. Il sait qu'il est un homme de Dieu. Lorsque la tentation vient, tu peux parler à ta tentation, excusez-moi, et lui dire « Non, moi, je suis un homme, je suis une femme de Dieu. » Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Des fois, la tentation, tu dois juste fuir. Quand tu es tenté, tu dois changer de place. Tu dois quitter ton environnement. Tu dois détourner tes yeux. Tu dois développer l'habitude de fuir. Si tu n'es pas radical avec ton péché, ton péché va être radical avec toi. Si tu n'es pas radical avec ton péché, ton péché va être radical avec toi. Quoi faire quand ça brûle? Mets en pratique ces trois choses-là. Reconnais ce que tu as. Rappelle à ta tentation son identité. Et cours. Bonne semaine. Continue. Lâche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada